Bienvenue au rendez-vous bien-être numéro 8, aujourd'hui gommage pour le visage et crème pour le corps. Pour nourrir, il nous faut du beurre de karité, c'est la base qui va nourrir la peau. Donc là, c'est du beurre de karité désodorisé, c'est pas le beurre de karité, il est naturel, mais c'est pas le 100% naturel. Ouais, c'est une cuillère pompée. Je vais vous montrer comment fouetter le beurre de karité quand il est solide. Donc avec la chasse, il faut cuiller l'huile de coco qui est une huile virale. C'est une huile qu'on peut utiliser pour tout aussi. L'huile de coco, c'est l'huile qu'il faut avoir dans sa salle d'eau. Donc on peut l'utiliser aussi pure sur sa peau, les cheveux. Et c'est une huile anti-papéole, anti-franquite, nourrissante, mouillante. C'est vraiment une huile miraculeuse. Après, de l'huile d'olive. Donc, l'huile d'olive, c'est une huile sèche qui va permettre à bien pénétrer dans la peau. Et puis, ça va nourrir aussi, ça hydrate la peau, ça cicatrise les petites blessures. Alors là, je mets une cuillère à soupe d'aloe vera pour hydrater, cicatriser la peau, réparer la peau. Voilà, c'est l'agent médicinal. Alors, là, on fait le gommage pour le visage et le corps. Donc, on a utilisé, on a mis 3 cuillères à soupe de sucre, fin, dedans. Et là, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive qui va nourrir la peau en même temps que le gommage. Donc, il ne va pas agresser la peau. Et là, on a mis une cuillère de miel. Je vais bien mélanger. Donc, ça fasse une patte. Donc, c'est qu'un gommage qui s'utilise plus de 4 fois par semaine, c'est le visage général. Et ils se conservent, on va dire, tout ce qu'on servait, une petite semaine au réfrigérateur. Sous-titrage Société Radio-Canada